Les Messins se sont retrouvés spontanément devant la maison commune, l'hôtel de ville qui est le symbole des libertés publiques. La devise de la République est inscrite au fronton de cette mairie, liberté, égalité, fraternité. Je l'ai fait mettre en 2008, figurez-vous, en arrivant. Je pense que l'attentat d'aujourd'hui est directement une atteinte aux libertés publiques, puisque une des libertés fondamentales, c'est la liberté de la prêche. Je m'adresse à des journalistes, vous savez que c'est important, et qu'on a toujours essayé d'une façon ou d'une autre de baïonner des gens avec lesquels on n'était pas d'accord. Et finalement, ces libertés, on peut discuter des résultats qu'elles donnent, mais en tout cas, elle est fondamentale. Et nous devons nous battre pour que ces libertés continuent à exister. Or, cet attentat semble indiquer que des gens prétendent restreindre nos libertés, et dans la liberté humoristique, la liberté du dessin, la liberté de la caricature, la liberté de la critique, y compris des religions. Et cet attentat, finalement, est un attentat à la République. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont senti en profondeur que c'était non seulement très grave à cause des morts, qu'on a à déplorer, d'après ce que je sais, 12 morts et encore des blessés. Mais plus que ça, c'est à nos valeurs républicaines qu'on a voulu s'attaquer. Et j'ai eu la satisfaction de noter la présence de différents représentants des religions, y compris des religions musulmanes, qui étaient présentes, d'une façon visible et qui sont venus me saluer, et la présence de tout l'éventail de la classe politique dans tous les domaines, et puis d'une très nombreuse population qui sent qu'on est en train de toucher à des choses qui sont fondamentales pour nous. Je vous ai parlé tout à l'heure de la présence de représentants religieux du monde musulman, que je connais ici à Metz, et donc eux-mêmes viennent protester, et donc on ne peut absolument pas faire un amalgame entre ces terroristes, et puis, disons, les représentants de la religion musulmane et les musulmans qui sont ici à Metz. J'en ai plusieurs dans mes proches, qui sont respectueux des lois de la République. Je pense que le plus grand service qu'on vendrait aux terroristes, c'est de changer nos manières de vivre en fonction de cet attentat. Nous devons prendre des précautions, des précautions qui sont de nature policière. Le plan Vigipirate est activé au dernier degré dans la région parisienne. Ici à Metz, vous avez vu des forces de l'ordre qui sont déployées assez rapidement. Donc la préfecture a fait le nécessaire, et en même temps, il faut raison garder. Justement, c'est notre mode de vie qui est mis en cause. Et ce mode de vie, il fait partie des fondamentaux de notre République. Et donc, je ne suis pas de ceux qui crient à la panique. Au contraire, c'est plutôt le calme. Et être capable, c'est une épreuve. Nous défendons dans une espèce de guerre contre des terroristes. Nous défendons nos valeurs. Mais nos soldats les défendent au Mali, ou ailleurs, en Afrique, ou en Afghanistan. Et je pense qu'il y a un front qui s'est ouvert contre la presse. Et je pense que ce front est à défendre avec vigueur.